Ça fait huit jours que l'annonce a été faite, il y a une colère qui s'est exprimée spontanément sur les sites, en particulier, mais partout en fait, mais en particulier sur les sites annoncés quittant le groupe à horizon 2015. Au moment de la fusion en 2007, on était plus de 12 000 en France, aujourd'hui on est environ 8 000. Ce plan vise 1800 emplois, plus deux filiales qui risquent d'être vendues. Donc ce plan Shift pourrait amener l'effectif global en France à moins de 5 000 salariés d'ici 2015. En fait, on savait qu'il y avait un nouveau plan qui devait être annoncé la semaine dernière, mais on ne s'attendait pas à une telle ampleur, c'est énorme. Six plans sociaux en sept ans, ça commence à bien faire, donc il est temps que ça s'arrête. Les gens sont écœurés parce qu'ils donnent le maximum de ce qu'ils ont, et par contre, on se fait mettre dehors du jour au lendemain. C'est la mobilisation générale aujourd'hui, une grosse colère, et puis on croit encore que notre avenir est peut-être assuré, qu'on peut faire changer ce plan. On est où, la 4G ? Arrête ! Est-ce qu'on veut la 4G ? Oui ! Je suis là pour, d'une part, partager leur indignation, et d'autre part, faire en sorte que le gouvernement et aussi la direction d'Alcatel mettent tout en œuvre pour baisser les suppressions d'emplois. Et j'ai l'impression maintenant qu'ils se moquent de nous, on nous fait payer les conséquences d'une très mauvaise gestion. Ils nous disent qu'ils ont trouvé une stratégie industrielle, mais le problème c'est que cette stratégie industrielle se fait sans les employés aujourd'hui. Pour le Télécom, oui ! Pour l'emploi ! Rien de neuf à cette réunion, rien de nouveau ! On a une belle modificité aujourd'hui, au moins 1800 personnes arrivées de tous les sites. Donc ça va continuer puisqu'on n'a rien eu. Donc les gens votent encore plus tendus. Et donc on va prolonger bien sûr ces revendications, ces mitigations avec la CFDT.